Musique Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une époque. Enfin, pas vraiment. Il s'agit plus en fait d'un intervalle, d'un fragment. De même pas deux ans, même pas 24 mois, un espace dans le temps. Mais bien suffisant pour changer toute une perception, une conception que l'on suffoque. Deux ans et seize œuvres, il y a évidemment plus à traiter, à relever. Et certains auraient sûrement arrêté leur choix vers d'autres évidences tout aussi légitimes. Mais c'est dans ma réalité que je souhaite présentement développer mon estime et tirer ce point de départ, ce symbole préambule, cette figure qui montre là où tout s'est délié. Aujourd'hui, ils n'auraient manifestement, pour la plupart, rien de spécial. Ils seraient même moqués pour leur répétitivité, leur allure dépassée ou leur mécanique délestée. Mais c'est dans leur rapport aux joueurs qu'il faut aller chercher toute leur singularité. La notion d'apporter quelque chose de neuf, d'innocent, de disruptif ou d'impériel. L'un après l'autre, ces jeux m'ont poussé vers une pente glissante, sans garde-corps. Une chute vers la passion, vers l'admiration, dans la découverte d'un nouveau médium, riche et expectant. C'était inattendu, puissant, jouissif, effrayant et excitant, prenant, addictif et déconcertant. Et c'est globalement ce moment étalé sur deux ans qui se résume à un simple interrupteur que l'on enclenche encore et encore. C'est marrant, mais on oublie souvent à quel point tout commence dans une relative simplicité. Ou comment, pour nous élever, il ne faut surtout pas avoir peur de basculer en arrière, sans sécurité. Alors, un jour, on s'éveille et on comprend que tout ce qui était hier qu'un hobby, un passe-temps, est devenu une passion, quelque chose qui dépasse le cadre du loisir. Et c'est imposé, juste là, du jour au lendemain, de façon bien plus pertinente que nos autres désirs. Comme l'évidence qu'il y avait infiniment plus que du divertissement dans le jeu virevoltant. Le moment où la clarté révèle ses mystères, que, omniscient, on s'émerveille. Et on entreaperçoit en visionnaire les capacités, le potentiel et l'avenir d'un médium qui ouvre l'imaginaire vers mille et une possibilités dont on ne peut s'abstenir. Un cosmos d'impertinence, d'insouciance, dont jamais on ne se réveille. C'est vers ce jeu vidéo fait d'idées que, parfois, j'aime aller me ressourcer sans nostalgie, mais plutôt avec le sentiment d'une ère fondatrice déversée qui nous a chatouillés continuellement. Année après année, mois après mois, jusqu'à la panacée. C'est une évolution parallèle d'une génération pleine d'idées, d'élans, de maturation qui, aujourd'hui, oublie responsabilité et les troubles d'une vie d'adulte pour se replonger avec délectation dans une sorte de mercredi après-midi, sans générique de fin, sans épilogue à l'action. Alors, 98 et 99, ce sont un peu comme cette dernière année de lycée ou d'université. On se promet de rester en contact, d'organiser la réminiscence, alors que l'on sait un peu fatalement que l'on est destiné à se perdre, à se donner un nouveau sens, quand l'expérience nous emporte et nous sépare, sans tristesse, sans morosité. Alors, j'ai envie de prendre ces jeux sortis sous l'espace de deux ans et de créer mon tropbinoscope, mon album de finissant, ma photo de classe, pour honorer, mais surtout, me souvenir, malgré les années qui passent, de ceux qui ont su me guider, faire naître cette passion, ces moments. Et au fond de moi, je continuerai donc à maintenir ce lien, si personnel, mais également si universel, ou comment des objets interactifs peuvent avoir un impact si puissant, si culturel, lorsqu'ils sont adressés à une génération, enfin prête à les écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada